Le vampire, dans le lit du sanscrit, est annoté par lui, le nom, connaissance de l'Orient, d'allemain UNESCO. Honte du vampire Il est une ville nommée Varanasi, Président d'où Dieu s'y va, comme la montagne sacrée du Kailasa, des êtres sangs l'habiteux. Les ganges fleuves célestes, toujours riches en eau, coulent à ses pieds de l'encolier des perles. La reineja du Saint-Roi, du nom de Pratampamukuta, Il est brissé par l'aviviance des tribus, dont il, comme les feux, consomme les forêts. Il avait un fils du nom de Vajramukuta, dont la beauté brissait l'orgueil du vieux amour, comme son courage brissait l'orgueil de ses ennemis. Ce prince avait, pour ami, le fils d'un ministre, homme de grande intelligence qu'il chérissait plus que sa vie, même, et qu'on appelait Bouddhoussis. Il s'allia, pour un jour que le prince s'amoussait avec son ami, il parcourait une longue distance, se laissant emporter par son goût, excessif pour la chasse. Les flèches y trancèrent les têtes de lion, avec leurs clignères, clignères pareilles avec le coup de jacques, signe de la majesté royale de ses courages animaux. Il entra ainsi dans une grande forêt. On redit le séjour du vieux amour. Les coucous enchantant faisaient l'office des vards. Les sabres y rendaient hommage à vers leur fondation, qui osse d'agir comme les queues de Jacques, les prince accompagnés du fils du ministre, vit alors un lac merveilleux, sorte de second océan, terre natale de lotus, en mille couleurs, et dans celle-là qu'apparut une fille à la beauté céleste, qui était venue là pour se baigner avec ses suivantes. Arripendere. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.